Bonjour Madame le maire, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, on parle beaucoup de notre département depuis aujourd'hui, avec ce qui se passe du côté de Chenis, à la télévision nationale, et on voulait faire un point sur la situation sanitaire avec vous. Où est-ce qu'on en est dans le Saint-Quantinois ? Eh bien, écoutez, beaucoup d'hospitalisation. On est, je crois, dans tout le département, dans tout l'ex-Picardie, sur un moment un peu difficile pour les structures hospitalières, à la fois en hospitalisation, en réanimation, et avec des nombres de places qui vont réouvrir sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Donc, si je fais le point par rapport à la situation de la semaine dernière, il y a 15 personnes de plus en hospitalisation dans le département, donc on en est à 335. La circulation du virus, elle n'est pas légèrement... Elle est légèrement en augmentation, mais pas de grande variation. Mais on est tout de même sur un point critique au regard des hospitalisations. Alors, on parle beaucoup de ces variants anglais, brésiliens, africains et des nouveaux. Est-ce qu'on a des retours sur la présence de ces variants sur notre territoire ou pas encore ? On a eu la réunion coordination santé mercredi. Pas encore, il y en a forcément, mais pas encore. Et on n'a pas vu une explosion du taux d'incidence, même s'il est bien sûr ici plus élevé que sur le plan national, déjà depuis plusieurs semaines, parce que c'était déjà le cas à la fin de l'automne. Alors, vous nous rassurez d'ouvrir que des nouveaux lits sont accessibles au sein de l'hôpital. Ça veut dire que s'il y a une augmentation des cas, on est en mesure de pouvoir accueillir ? Oui, on s'efforce de le faire, même si c'est chargé un peu partout. Il y a de la solidarité inter-établissement dans ces cas-là. Il y aura un réservoir plus important sur l'île en ligne de réanimation. Donc, en fonction des points critiques sur les territoires, il y a de l'accompagnement d'autres établissements. Donc, à nouveau, on peut saluer le travail intense de ces services spécialisés qui n'ont jamais arrêté depuis le mois de mars. Oui, tout à fait. Alors, on va parler des centres de vaccination, puisqu'ils ont rouvert à partir de ce jeudi. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe et qui peut prendre rendez-vous et comment ? Malheureusement, pour le moment, pas de nouveau rendez-vous, autant que les choses soient très claires. Les deux centres, celui du centre hospitalier et celui de la clinique, sont uniquement réservés aux deuxièmes injections. Donc, grosso modo, beaucoup, les professionnels de santé, un petit peu de personnes de plus de 75 ans, uniquement en deuxième injection. Ça devrait être le cas encore pendant 15 jours, à peu près, sur ces deux centres. Pour le centre du Palais des Sports, vous savez qu'il avait ouvert la semaine dernière uniquement deux journées. Ensuite, l'État nous a indiqué qu'il n'y avait plus de possibilité de rendez-vous, puisque pas de doses. Nous avons ouvert à nouveau le Palais des Sports hier et aujourd'hui pour reprendre des rendez-vous qui avaient été non honorés ou déprogrammés. Donc, on va le continuer pendant un certain nombre de jours. J'espère que la semaine prochaine, nous pourrons rouvrir quelques plages de rendez-vous. On attend des confirmations de l'hôpital lundi avant d'informer la population. Mais ce sera sur des nombres très modestes au regard de la population de plus de 75 ans. Je pense qu'on a encore quelques semaines vraiment difficiles. La majorité des personnes de plus de 75 ans ne seront pas vaccinées dans les semaines qui viennent. Il faut être clair avec la population. Alors, on a raisonné en pratico-pratique de bon Saint-Quantinois. Ce qu'on a demandé à l'État, nous, on n'ouvrira que les plages de rendez-vous, de nouveaux rendez-vous, uniquement quand le centre hospitalier sera livré en vaccin. Aujourd'hui, il est hors de question d'être sur des supputations de nombre de vaccins qui nous seraient attribués quand ils sont sur le territoire. On ouvre les plages de rendez-vous. D'autant que vous savez que les personnes ont envie de se faire vacciner. Donc, ce n'est pas compliqué ensuite de trouver preneur. Est-ce que les nouveaux vaccins qui vont arriver vont nous faciliter cette tâche au niveau stockage et au niveau quantité ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Oui. Alors, déjà, le vaccin qui est administré sur le Palais des Sports depuis deux jours, c'est le vaccin Moderna. Ensuite, l'ARS, que j'étais sur une réunion ce midi, parle de l'AstraZeneca qui va arriver, qui sera plus facile aussi, mais qui ne sera réservé au mois de février et sans doute une partie de mars, au personnel soignant de moins de 50 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc, pour le moment, on ne va pas avoir trop, trop de mélange. Et puis, tout ça est un petit peu technique. Donc, je préfère éviter d'aller trop loin dans cette discussion. D'accord, ok. J'ai bien entendu. Est-ce que sur le nombre de vaccins, vous avez des pistes à nous donner ? Ça veut dire, est-ce que vous estimez que l'on peut avoir vacciné l'ensemble de la population dits sensibles avant cet été ou… c'est ce qu'on espère ? Moi, je croirais ce que je verrais. Oui, d'accord. J'entends bien. Moi, vraiment, j'en ai évidemment extrêmement envie. On est tous prêts à accélérer, les médecins, les infirmières, tout le personnel soignant, la ville aussi. Maintenant, tout dépend des arrivées. Et faire des plans sur la comète et se tromper, pas trop pour moi. D'accord. Alors, dites-moi, il y a des gens qui avaient pris rendez-vous, qui avaient des rendez-vous, qui devaient se faire vacciner la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on leur conseille ? Est-ce qu'ils doivent repartir sur Doctolib ? Est-ce que Doctolib est accessible ? Non. Alors, Doctolib n'est pas accessible. Pour ce qui est du palais des sports, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà reprogrammer toutes les personnes qui ont été annulées sur des rendez-vous sûrs. C'est pareil, moi, je n'avais pas redonné de rendez-vous n'étant pas sûr des livraisons. Donc, notre premier travail, et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, demain, lundi, mardi, c'est de réassurer les rendez-vous qui avaient été annulés. Et ça, on le fait en lien direct, par téléphone. Alors, je crois qu'ensuite, les personnes reçoivent par Doctolib une notification par SMS. Mais sur le public de plus de 75 ans, honnêtement, le téléphone est le meilleur mode à privilégier. Quand on sera sur les réouvertures de plage, là, on aura l'occasion d'en reparler. On vous expliquera comment on fera, mais je pense qu'on repassera par le numéro du CCAS. OK, eh bien, c'est noté, c'est clair. Et on sait de quelle manière est-ce que ça va se passer. Et au moins, l'avantage, c'est que c'est du concret sur notre territoire. La semaine dernière, c'était la semaine olympique et des sportifs de haut niveau. Et un certain nombre de sportifs de haut niveau de Saint-Quentin ont pu, malgré le contexte sanitaire, se rendre dans les accueils de loisirs. Et hier, même des vidéos ont été diffusées. Et des vidéos ont aussi eu pour notion de pouvoir créer des échanges dans les écoles. Quel était le but de ces rencontres avec les jeunes ? Alors déjà, quand on se dit de la période, de faire autre chose que de parler que du Covid. C'est une bonne idée. Avec la jeunesse. De les faire un peu rêver sur d'autres thématiques, avec des champions. Donc, on était content de voir la participation de personnes comme Jérôme Thomas, par exemple. Vous savez qu'on a de grands champions ici, qui ont eu des carrières exceptionnelles. Donc, de faire rêver la jeunesse, de montrer que c'est possible aussi en partant du territoire. Et puis, vous savez, les valeurs de l'olympisme et du sport, d'une manière générale, c'est le goût de l'effort. C'est souvent le collectif également. Et on trouve que c'est important de pouvoir le partager avec la jeunesse. On essaie de maintenir des activités aussi. Oui, ça, c'est extrêmement important. Tiens, d'ailleurs, pendant qu'on y ait deux petites secondes, les vacances vont bientôt arriver pour les enfants. Je suppose qu'un certain nombre d'activités dans le cadre du contexte forcément actuel pourra leur être proposées ? Oui, alors déjà, les centres de loisirs vont continuer à fonctionner. A priori, on n'a pas de difficultés avec cela. Après, tout dépend des protocoles sanitaires sur d'autres typologies d'activités. Ce qu'on essaie de monter aujourd'hui avec les éducateurs sportifs pour, là, dans quelques jours, c'est des activités dans les quartiers, mais qui sont destinées à tous sans se mettre en difficulté. Donc, évidemment, en extérieur. OK. Alors, pendant ce temps-là, la ville de Saint-Quentin évolue. Les travaux, les chantiers évoluent. En fait, finalement, vous faites en sorte que la ville change. Et les travaux de la basilique se poursuivent. Où est-ce qu'on en est sur le chantier ? Sachant qu'on a vu un très, très beau sujet fabriqué par Stéphane cette semaine. Et d'ailleurs, même en ce moment, il est sur le démontage des tubes. Comment ça se passe, les travaux ? Alors, d'abord, c'est important parce qu'on essaie de préserver et d'entretenir un des joyaux de la ville, cette basilique à laquelle on est tous attachés. Donc, nous avions plusieurs chantiers en cours. Chantier sur les charpentes qui se termine. Et puis, le chantier de l'orgue, cet orgue magnifique qui a été offert par Louis XIV, qui est vraiment un élément historique extrêmement important pour la ville. Deux ans de travaux à venir sur des travaux très spécifiques. Vous avez parlé des tuyaux de l'orgue. Un échafaudage de 50 mètres. On a commencé à enlever quelques tuyaux. Ça va être très intéressant puisque ça fait appel aussi à des savoir-faire, qui sont des savoir-faire de l'excellence à la française, sur des métiers qui sont souvent très méconnus, comme le métier de facteur d'orgue. Tout à fait. Alors, ce chantier, comment se fait le financement de ce chantier ? Alors, d'abord la ville, ensuite des participations de l'État, de la région, du département. Et puis, nous avions lancé une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. D'ailleurs, je précise que cette souscription est toujours en cours sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine, qui avait bien fonctionné, avec une fondation qui nous a aidés, de même que des donateurs, qui peuvent être modestes ou moins modestes, et qui bénéficient aussi d'une défiscalisation sur l'impôt, sur le revenu. Parce que quand on donne 100 euros, je crois que réellement, on ne paye que 44 euros, puisque le reste, on le déduit de ces impôts. Ça, c'est une bonne action. Puis, ça permet de valoriser et de maintenir notre patrimoine. Et pour ça, il faudra se rendre sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine. Une page leur est dédiée à l'orgue de la Basilique de Saint-Quentin. On va parler des autres chantiers, si vous voulez bien. Alors, on a vu cette semaine des photos sur les réseaux. Et bien évidemment, on va commencer par la piscine Jambouin. Ça y est, c'est en eau. On a envie d'y aller. Alors, c'est en eau. Je ne dirais pas qu'on peut encore se baigner dans une eau de qualité. Mais ça ne saurait tarder. Donc, ils sont en train de finaliser le chantier. Alors, comme dans tout chantier, il y a un certain nombre de vérifications, d'exigences à avoir aussi sur le rendu du chantier avec quelques reprises qui seront demandées aux entreprises. Mais ça avance bien. La véritable inconnue que l'on a, c'est à quel moment en 2021 aurons-nous le droit d'aller à la piscine ? Et ça, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Écoutez, j'espère avant l'été. Et en tout cas, je peux vous dire par les images que l'on a vues, les photos que l'on a vues sur les réseaux, non seulement l'intérieur est magnifique, mais alors l'aménagement des couloirs, des salles, c'est juste super. Ça va être un véritable outil pour l'agglomération. Oui, et puis ce qu'on avait voulu avec les maires et avec Xavier Bertrand, c'est de favoriser l'apprentissage de la jeunesse, notamment des scolaires. Donc, on va monter beaucoup en puissance sur cet équipement dont la première ambition est déjà celle-là, sur l'apprentissage de la natation pour la jeunesse. On va partir ensemble du côté du quartier d'île avec ce casino qui bientôt va pouvoir accueillir dans sa maison de quartier les associations. Vous nous en dites davantage ? Oui, alors c'est magnifique. Vraiment, j'espère que les Saint-Quantinois auront l'occasion dans les mois qui viennent de pouvoir entrer dans ce magnifique bâtiment qui est très, très bien restauré. Ça va être un lieu central pour le quartier du Faubourg d'île. Et puis, on est aussi content. Aujourd'hui, c'était une journée importante puisque nous avons fait une commande de la banque d'accueil aux jeunes lycéens du lycée des métiers d'art. Ils vont poser aujourd'hui la banque d'accueil. Alors, c'était un jury lors des journées du patrimoine. C'est à la fois inspiré de l'art déco et c'est une création originale. Alors, nous sommes fiers de leur laisser leur chance. Et puis, chacun pourra admirer leur œuvre quand ils se rendront dans le hall de ce futur ensemble casino Jean-Kéry-Jean-Kippler. Ah, puis c'est super. Puis, il me semble que les associations ont pu découvrir en avant-première leur future maison. Alors, une partie parce qu'on ne peut pas réunir tout le monde. Donc, on a commencé cette semaine des visites avec les associations futures utilisatrices. De même que nous ferons visiter à une partie des commerçants de la rue aussi la semaine prochaine. Donc, la programmation en cours. Alors, dites-nous quelle a été leur réaction face à ce… C'est vraiment un joyau, ce casino. Et le travail qui a été fait est exceptionnel. Alors, quand on est sur ce type de visite, c'est vrai qu'on a conscience d'être totalement privilégié. C'est aussi une partie de l'histoire de la ville. Alors, nous avions la chance d'être accompagnés par notre historien que vous connaissez bien, Frédéric Pillet, qui nous a rappelé des éléments de ses recherches, à la fois sur la création et sur l'évolution du bêtement. Donc, on a été évidemment très attentifs. Et d'ailleurs, un ouvrage sortira cette année sur ce bâtiment également. Ah, super. Super. Si vous voulez bien, on reste dans le quartier du Faubourg d'Île parce que cette semaine, on a annoncé au public que… Ce n'est pas un sondage. Que l'on appelait les… Je cherche mes mots, mais ce n'est pas grave. C'est du direct. Que l'on appelait les cinquantinois habitants ce quartier à venir donner leur avis sur la destruction de la mairie annexe et son remplacement par un square. Oui. Alors, là aussi, la concertation a commencé. Alors, pas dans un format traditionnel de réunion avec beaucoup de monde. Donc, on a privilégié, avec Thomas Dutbou et Alexis Grandin, le fait d'avoir des permanences à la mairie annexe actuelle. Donc, notre souhait, c'est évidemment d'amener de la respiration dans le quartier du Faubourg d'Île parce que c'est un quartier qui était un quartier très industriel, extrêmement bâti. Donc, peu d'arbres, peu de possibilités pour la jeunesse ou les gens qui veulent se balader de pouvoir le faire. Donc, notre souhait, c'était d'élargir le square de la deuxième DB. Comme c'est à destination de la population, nous voulons construire ce projet avec les habitants du quartier. Donc, c'est ce qui leur est proposé. Donc, on attend leurs éléments de créativité. Mais il y avait déjà eu des ateliers avant de dessiner définitivement le projet et puis, en espérant pouvoir planter, j'espère, cet automne ou au début du printemps suivant. Finalement, à chaque fois que vous faites ce genre d'action, vous les faites pour les Saint-Quantinois, mais avec les Saint-Quantinois ? C'est important. Je me souviens, sur le quartier de la gare, on avait prévu une salle piétonne à un endroit, mais ce n'est pas là que les gens ont passé. Donc, on peut surtout bien regarder quelles sont les habitudes. Pourquoi est-ce qu'on va d'un point A à un point B ? Donc, par la connaissance du terrain pour réussir des réalisations. Et c'est comme ça qu'on a envie d'avancer. Alors, on va passer maintenant du côté du centre-ville parce que ça bouge un peu partout. Les propriétaires de centre-ville vont pouvoir bientôt bénéficier d'une aide pour financer leurs travaux. Comment ça fonctionne, ce nouveau dispositif ? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de programmes aujourd'hui à destination d'amélioration des logements. Alors, dans les quartiers, notamment sur le quartier Europe, ce sera un très gros programme avec l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. Sur le Faux-Bourdie, on est en fin de programme. Et puis là, sur le centre-ville, sur des logements dégradés qui mériteraient une rénovation, donc possibilité d'avoir des subventions assez importantes. Donc, nous avons un bureau d'études qui s'appelle Cité Métrie, qui est chargé de l'opération, que l'on peut retrouver tous les vendredis matins de 9h30 à 12h30 dans les bureaux de la communauté d'agglomération puisqu'il y a une permanence pour rencontrer les propriétaires. Pour ceux qui seraient intéressés, pour avoir plus d'informations à ce sujet, ils ont également un numéro de téléphone où on peut les joindre facilement, 0365 89 04 05. C'est juste le démarrage et l'opération qui va durer pendant 5 ans. Pendant combien de temps ? Je n'ai pas entendu la fin. 5 ans. 5 ans. Et c'est forcément un dispositif qui est mis en fonction des conditions de ressources de chacun. Oui, alors il y a une partie des aides sous condition de ressources. Alors c'est toujours une analyse assez simple qui doit être faite du sujet. Ça peut être pour des propriétaires occupants ou des propriétaires payeurs. Vous savez qu'on vit une période où on a beaucoup de possibilités de cofinancement sur des travaux de rénovation dans les logements, que ce soit en centre-ville ou ailleurs. Vous connaissez sans doute aussi le dispositif MaPrimeRénov' avec l'État. Et je sais que les sociétés de bâtiments sont relativement chargées en travail. On leur souhaite en tout cas pour l'année 2021. Exactement. Et puis on incite aussi les gens à être vigilants sur les démarchages sur les travaux à 1 euro. Il y a des structures qui sont vraiment bien identifiées sur ces offres d'isolation. Et ne jamais hésiter à nous appeler pour faire une vérification au sein des services de la communauté d'agglomération avant de signer. Parfois une petite conversation pour vérifier que c'est sérieux ou que c'est bien référencé aussi ou agréé. C'est extrêmement important. Ah bien, voilà. Voilà un bon conseil. Dans la vie, pas trop se précipiter. Voilà, pas trop se précipiter, jamais dire oui au premier coup. En temps de la réflexion et puis on vérifie. Et si la vérification est bonne, on y va. Ok. Eh bien écoutez, avec toutes ces bonnes nouvelles, nous on a hâte de découvrir le casino de l'intérieur, la piscine en allant dedans. Et puis on a hâte de pouvoir se faire vacciner dès que ça sera possible. Parce qu'on sait qu'au départ, on pensait que la population allait être réticente. Puis en fin de compte, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tout le monde en a un peu marre. Et on a envie que, puisqu'on a la chance d'avoir ces vaccins, de pouvoir être vacciné, faut-il encore les avoir. Voilà. Voilà. Donc on attend avant l'accélération. Eh bien merci beaucoup. Et puis dès qu'il y a du changement, dès qu'on redémarre la période de vaccination ou dès qu'on peut donner des informations complémentaires, eh bien avec grand plaisir, on vous ouvre nos micros et notre antenne. Un grand merci à vous. Eh bien merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501